A ma connaissance, il est rare que le compositeur indique ce qu'il souhaite pour les reprises des mouvements. On trouve bien quelques exemples dans certaines sonates françaises, comme ici dans ce court passage de l'Allemande, extraite de la 5e suite pour flûte et basse continue de Pierre d'Henikant Philly d'Or, mais dans la grande majorité des cas, il n'y a aucune indication sur la partition. Plusieurs hypothèses s'affrontent alors. Réponse 1. Rappelons qu'à cette époque, on ne peut pas réécouter le CD, donc entendre une oeuvre deux fois n'est pas un luxe. Réponse 2. Jouer d'abord une version plus simple, avec des ornements moins élaborés et peu virtuoses, et là notre travail de simplification nous sera très utile, puis jouer la version ornementée de Vivaldi à la reprise. Réponse 3. Jouer d'abord la version de Vivaldi, puis jouer sa propre version ornementée à la reprise. Cette option est très intéressante, mais elle demande un travail approfondi, car sinon notre reprise risquerait de paraître plus pauvre que celle du maître. Réponse 4. Jouer la version de Vivaldi dans les deux cas, mais en choisissant les ornements les plus simples dans la première version, et ajouter les ornements plus complexes à la reprise. Dans tous les cas, faut-il s'interdire de proposer ses propres ornements en complément de ceux du compositeur ? De mon point de vue, non ! Proposer des ornements personnels présente plusieurs intérêts, à condition qu'ils soient subtils, qu'ils s'intègrent bien dans le style et le caractère général de la pièce comme nous l'avons souligné. Une ornementation originale peut offrir à l'interprète une certaine spontanéité au moment du concert, ce qui est souvent très agréable pour le public. Ça permet aussi d'apporter de la diversité dans les interprétations. Si l'on revient à notre Largo RV443 de Vivaldi, les versions de cette pièce sont aujourd'hui si nombreuses ! Et enfin, dernier avantage non négligeable, une ornementation personnelle vous permet aussi d'adapter la difficulté de vos ornements à votre niveau technique. Si l'on revient à notre ornement difficile de la mesure 4, on peut tout à fait le simplifier en enlevant quelques notes. Il devient alors beaucoup plus serein. Ou au contraire, on peut essayer de l'amplifier encore, ce que je vous propose ici. Avec donc plus de notes mais moins rapides, et qui permet d'introduire le mi dièse grave comme point le plus bas, qui viendra contraster avec le mi bk aigu d'arrivée. Remarquez au passage qu'avec ce nouvel ornement, nous enlevons hélas un autre jeu d'altération écrit par Vivaldi, entre le sol et le sol dièse. A vous de choisir celui que vous préférez. Notez aussi que le rythme de la mesure 4 est assez profondément modifié, car ce mi aigu arrive bien plus tard que dans la version originale. Ce qui nous permet d'orner le 3e et le 4e temps de la mesure. Attention par contre, il faut être assez motivé pour travailler ces gammes de si mineurs. Dans ce cas précis, en mineurs mélodiques ascendants. Donc avec fa dièse, sol dièse, do dièse et la dièse. C'est parti pour l'écriture de nouveaux ornements. Nous voici enfin à la 3e et dernière étape pour apprendre à ornementer. Après avoir simplifié la pièce, puis étudié le style du compositeur, il nous reste à ajouter nos propres ornements. Alors bien sûr, comme pour l'interprétation, l'ornementation est très personnelle et il y a autant de versions que de flûtistes. Je vous en propose donc une que j'ai réalisée. Je vous mets comme toujours la partition en description et je vous laisse la découvrir. Je vous recommande de mettre la vidéo en pause maintenant et d'essayer de la jouer. Analysons maintenant quelques passages ensemble. Mesure 1. Ici, Vivaldi expose simplement la tonalité, en restant immobile sur l'accord parfait de mi mineur, mi, sol, si. On peut l'agrémenter en diminuant les valeurs rythmiques, par exemple en transformant la sicilienne en si double croche. Il faut alors ajouter 3 notes. Le plus facile est alors de piocher dans les 3 notes de l'accord, mi, sol, si. Et pour achever ce motif de façon un peu inattendue, on peut éviter de revenir une troisième fois sur la tonique, le mi, en ajoutant une petite aboggiature. Ici, le fa dièse s'impose entre le sol et le mi. Ce procédé est fréquemment utilisé par les compositeurs. Comme ici, en prolongeant la sensible, le la dièse, sur le troisième temps de la mesure 5. On crée ainsi un retard, qui vient dissonner avec l'accord parfait de si mineur, ce qui accentue le caractère plaintif et douloureux de cette pièce. Mesure 2. On transforme le triple croche en triolet de double. Nous avons vu que cette figure était fréquente chez Vivaldi. Je vous invite à réfléchir à cette question. Quels autres rythmes aurait-on pu utiliser pour ce passage ? Souvenez-vous, dans le premier épisode de la série, nous avions cité les endroits typiques qui appellent une ornementation. Notamment, les silences entre les parties d'une pièce, qui permettent de réaliser de belles transitions afin de mieux connecter les différentes parties entre elles. ainsi qu'éventuellement, de passer de manière élégante d'une tonalité à l'autre. Cette situation se présente ici à la reprise de la partie A. On achève cette première partie sur une cadence parfaite de si mineur. Et on doit retourner dans la tonalité initiale, mi mineur. Petite astuce pour construire votre pont. Commencez par compter le nombre de notes conjointes entre la note de départ et la note d'arrivée. Ici, de si à mi, on peut placer 3 notes. La, sol, fa. Nous venons de trouver le pont le plus simple. Il ne nous reste qu'à fixer le rythme qui convient. Par exemple ici, 3 croches. Si vous optez pour un pont plus long, je vous conseille de fixer d'abord le rythme. Dans cette pièce, l'un des rythmes les plus naturels serait 6 doubles croches. En partant du si, à vous de chercher comment arriver naturellement au mi, en ajoutant donc 5 notes. C'est ce pont que je vous propose ici, et qui permet naturellement, sans brusquerie et avec des notes conjointes, d'effectuer la transition entre les deux parties A. Remarquez qu'en si mineur, le do et le la sont dièses. En jouant un do bécart dès la première note du pont, suivi de près par le la bécart, on indique le changement de couleur à venir. On peut faire le même genre de pont à la reprise de la partie B, mais cette fois en commençant par une petite tierce, ce qui permet de passer naturellement de mi mineur à si mineur grâce au ré bécart puis au do dièse. D'une manière générale, n'hésitez pas à appliquer cette méthode pour remplir un silence entre deux phrases. Mesure 7 Le bel accord de septième de dominante, fa dièse, la dièse, do dièse, mi, peut être souligné en répétant les notes de l'accord, en insistant si possible sur la septième, le mi, particulièrement dissonant avec la basse. Et si l'on voulait encore embellir cet accord, on pourrait même ajouter une neuvième en jouant un sol. Un petit mot sur la mesure 12. Là encore, on peut suivre le style d'écriture de Vivaldi en conservant les triolets de double, mais en variant les lignes et les intervalles. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai placé un exemple différent sur chaque temps de la mesure. À vous de les décortiquer. Attention, il est bien évident qu'il ne faut pas jouer cette mesure telle qu'elle, mais plutôt choisir une formule et l'appliquer à toute la mesure comme le fait Vivaldi, en apportant peut-être de légères variations pour éviter la monotonie. Avant de terminer, j'ai une petite surprise. J'ai eu la chance de jouer moi-même cette pièce en concert l'année dernière. J'ouvre une petite parenthèse. La fluide sopranino, c'est l'enfer quand on travaille dans son salon. Les voisins, vos parents ou votre chat vous détesteront pendant toute la préparation. Mais ça vaut vraiment le coup de s'accrocher, parce que quand enfin on la joue dans une belle église avec un super orchestre, c'est un vrai bonheur. Et croyez-moi, dans de bonnes conditions, la sopranino peut sonner magnifiquement. Bref, pour ces concerts, j'avais en fait réalisé plusieurs versions ornementées différentes, dont je me suis inspiré sur le moment, mais sans vraiment les suivre complètement d'un bout à l'autre. Dans l'idée de toujours garder la spontanéité dont nous avons déjà parlé, et aussi pour ne pas s'ennuyer en jouant toujours les mêmes ornements à chaque concert. Voici donc une autre variante, que je vous mets là encore en description. Je vous laisse les découvrir, jouer les deux versions, observer les différences, écrire les vôtres. À bientôt, et gardez les oreilles ouvertes. Sous-titrage ST' 501 ... 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